Tom est intrépide et aime prendre des risques. Ce qu'il aime particulièrement, c'est faire de l'escalade dans le cratère de volcan actif. En effet, ça c'est dangereux. Or ce jour-là, il entend des grondements, donc il décide de remonter le plus rapidement possible. La hauteur de Tom par rapport au bord du cratère en mètre, H, fonction du temps en seconde, T, est présentée dans le tableau ci-dessous. Donc ce gars-là a décidé d'aller faire de l'escalade à l'intérieur d'un volcan que je vais essayer de dessiner. Donc là on a le cratère, c'est les bords du volcan. Voilà, et donc Tom décide de faire de l'escalade à l'intérieur du cratère de ce volcan actif. Ce volcan est actif, ça veut dire qu'il y a probablement de la fumée et plein de choses dangereuses qui sortent du volcan. Et donc voilà Tom ici qui remonte vers les bords du cratère, du volcan. Et qu'est-ce qu'on nous demande ici ? On nous demande à partir de ce tableau de valeurs laquelle des propositions si contre est juste. Alors pour l'instant je ne vais pas regarder ces propositions, on va d'abord essayer de comprendre ce tableau de valeurs. On nous dit qu'on a là la hauteur de Tom par rapport au bord du cratère, qui est une fonction du temps en seconde. Et pour commencer, la hauteur est moins 24 quand le temps est 0. Alors là on a un tableau qui n'est pas tout à fait présenté comme on en a l'habitude. D'habitude on a la variable indépendante dans la colonne de gauche. Donc ce que je te propose de faire c'est de réorganiser ça. Je vais couper cette colonne de gauche et je vais la coller à droite. Je vais la coller ici. Voilà, comme ça c'est mieux. Donc quand le temps vaut 0, c'est-à-dire quand il commence à remonter, Tom est à moins 24 mètres sous les bords du cratère. Ensuite quand le temps vaut 4, donc quand 4 secondes se sont écoulées, Tom est à moins 21 mètres en dessous des bords du cratère. En effet je trouve que c'est un peu plus clair quand c'est présenté comme ça. Pour que ce soit encore plus clair, on va placer ces points dans un repère. Alors d'abord je dessine l'axe des ordonnées qui est l'axe des H. C'est la hauteur de Tom par rapport au bord du cratère et c'est une fonction du temps. Donc je vais écrire ça comme ça. Et on voit que c'est tout le temps négatif, ça va jusqu'à 0. Donc on peut tracer l'axe des abscisses assez haut comme ça. Cet axe c'est l'axe du temps. Et puis on peut placer des points. Alors on va commencer au début quand T vaut 0, donc on est sur l'axe des ordonnées. H vaut moins 24. Donc ici c'est moins 24. C'est le point 0 moins 24. C'est notre premier point. Ensuite que se passe-t-il quand T augmente de 4 ? Donc quand 4 secondes s'écoule, la variation de T c'est plus 4. Que se passe-t-il pour H ? Quelle est la variation de H ? De combien de mètres Tom a-t-il grimpé ? Et bien Tom passe de moins 24 à moins 21. Il est donc monté de 3 mètres. Donc la variation de H c'est plus 3. Alors quel est le taux de variation de la hauteur de Tom par rapport au temps ? Et bien la variation de H par rapport à la variation de T. Rappelle-toi ce triangle ici. C'est tout simplement la lettre grecque delta qui est une abréviation pour le mot variation. Ça c'est égal à... On a dit que quand la variation de T c'est 4, la variation de H c'est 3. Ça veut dire que Tom grimpe de 3 mètres toutes les 4 secondes. Autrement dit, il grimpe de 3 quarts de mètre par seconde. On peut vérifier ça avec l'étape suivante. Ici, que se passe-t-il ? Variation de T c'est 8. Il s'est écoulé deux fois plus de temps. Et si on est bon, Tom a dû grimper deux fois plus. On vérifie. Il passe de moins 21 à moins 15. C'est une variation de H de 6. Donc c'est bon, il a bien grimpé deux fois plus. Et dans ce cas, le taux de variation de la hauteur par rapport au temps, c'est 6 sur 8. C'est bien la même chose que 3 sur 4. Alors on peut placer un autre point. On va placer le point 32, 0, puisque c'est un autre point facile à placer. Puisqu'on a 0, ça veut dire qu'on est sur l'axe des abscisses. Donc ici, on va dire que c'est 32. C'est le point 32, 0. Et donc, la hauteur de Tom par rapport au bord du cratère ressemble à quelque chose comme ça. Ou plutôt, l'évolution de la hauteur de Tom par rapport au bord du cratère, en fonction du temps, ressemble à quelque chose comme ça. Maintenant, si on veut, on peut plus facilement placer d'autres points. Le point suivant, c'est le point 4, moins 21. Donc ici, 32, le milieu, donc ici, on a 16. Ici, on doit avoir 8. Puis 4, ça doit être ici. Et puis, moins 21, ça doit être à peu près par là. Donc ici, c'est le point suivant. C'est le point 4, moins 21. Enfin, voilà ce qu'il se passe. Tom commence à grimper quand il est moins 24 mètres en dessous des bords du cratère. Et il grimpe à une vitesse de 3 mètres toutes les 4 secondes. Ou encore, 3 quarts de mètre par seconde. Maintenant, on peut regarder les propositions qu'on a là. D'abord, la première. Tom était à 24 mètres en dessous des bords du cratère quand il a commencé à remonter. Et il escalade 3 mètres en 4 secondes. Ça semble juste. Il a bien commencé à moins 24 mètres. Et il grimpe 3 mètres toutes les 4 secondes. Là, c'est en mètres par seconde. Donc, cette première proposition est la bonne. On va quand même vérifier les autres. Tom était à 24 mètres en dessous des bords du cratère. Ça, c'est juste quand il a commencé à remonter. Et il escalade 4 mètres en 3 secondes. Ah non, ça c'est faux. C'est 3 mètres toutes les 4 secondes. Et non pas l'inverse. Donc, cette deuxième proposition est fausse. Tom était à 32 mètres en dessous des bords du cratère quand il a commencé à remonter. Eh bien non, c'est faux. Il a commencé à moins 24 mètres en dessous des bords du cratère. Et enfin, Tom était à 32 mètres en dessous des bords du cratère quand il a commencé à remonter. Ça, bien sûr, c'est aussi faux.